Des exercices militaires aériens avec la Russie débutent, lundi, en Biélorussie, une annonce qui alimente les inquiétudes de Kiev autour d'une nouvelle offensive au nord, déclenchée depuis le territoire de Minsk. En Ukraine, les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel de Dnipro, frappé par un missile russe. Selon un dernier bilan, 30 personnes ont péri et 45 restent portées disparues. Suivez en direct les derniers développements du conflit. Près d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit et ses effets sur les politiques mondiales d'énergie et de défense vont occuper une grande partie des débats au Forum économique de Davos, qui s'ouvre en Suisse. Si les Russes sont absents pour la deuxième année consécutive, une délégation ukrainienne est attendue en Suisse, et le président Volodymyr Zelensky a prévu d'intervenir à distance. L'occasion pour eux de s'adresser à des centaines de figures politiques, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ou celui de l'OTAN Jens Stoltenberg, a quelques 600 chefs d'entreprise, de nombreux médias, et des représentants de la société civile, des ENG, des chercheurs, et même des stars, comme l'acteur Idriss Elba ou la soprano René Fleming. La Biélorussie et la Russie ont débuté des exercices militaires aériens présentés par Minsk comme « défensifs » pour préparer des situations de combat potentielles, une annonce qui intervient sur fond d'inquiétude croissante que Moscou pousse son allié à se joindre à l'offensive en Ukraine. Dans un message publié sur le compte Telegram du ministère biélorusse de la Défense, un haut représentant du Conseil national de sécurité a assuré que les manœuvres, qui doivent durer jusqu'au 1er février, étaient « purement défensives par nature ». Sous-titrage ST' 501